Salut tout le monde, bonjour, hello everybody, how are you, how are you doing, how are you today? Très chers téléspectateurs, très chers YouTube et toute personne qui passera par ici, nous tirons déjà vers la fin des temps et quand je dis que nous tirons vers la fin des temps, les gens devraient déjà prendre conscience de certaines choses et de pouvoir aussi délaisser certaines choses. Le peuple gabonais a emprisonné un très jeune gabonais, un jeune gabonais de 19 ans, homosexuel, gay, qui vit dans la ville de Mwanda. La personne est extravagante, la personne s'exhibe sur le net, la personne essaye de pouvoir chasser le stress autant pour moi de s'amuser, de sa propre nature qu'il appartient. Alors nous ne savons toujours pas comment le fil est sorti de là, des réseaux sociaux, ou bien comment ça s'est passé, ou ce sont des voisins, ou ce sont des amis, ou c'est quelque chose que nous les autorités ont vu sur les réseaux sociaux, pardon, et que cela a poussé à son arrestation et qu'il est enfermé en ce moment dans l'une des cellules du comsariat, ou bien je ne sais pas, ou peut-être qu'il est déjà emprisonné, nous n'en savons pas encore un peu plus. Je suis encore en train de faire des recherches et d'essayer de contacter certaines amis basés au Gabon, à Libreville, et plus précisément dans la ville de Mwanda, pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Très chers Africains, très chers peuples, nous sommes des êtres humains, nous savons tous que c'est le Dieu vivant qui nous a créés, c'est Jésus-Christ. Nous tous, la majorité de nous tous, nous sommes nés des familles catholiques. La chrétianité a commencé depuis très longtemps, mais peu de personnes ont suivi un peu ce chemin-là. Mais c'était un devoir pour nos parents. On n'a pas connu l'homosexualité en Afrique, certes, mais cela ne pousse pas aux gens de pouvoir se mêler des choses qui ne les regardent pas. Nous avons déjà plus de problèmes dans nos vies qui nous dépassent, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, et combien de fois les problèmes des autres. Prenons conscience de nous-mêmes. Dis-toi que tu es un bandit, dis-toi que tu es un voleur, dis-toi que tu es un fornicateur, dis-toi que tu es un homosexuel ou bien dis-toi que non, que tu es lesbienne. Tu n'aimerais pas qu'on te juge, mais tu le fais pour des autres. Tu en veux aux gens. Ce n'est pas bien d'en vouloir aux gens, pour ceux que nous sommes ou pour ceux que nous sommes venus. Tout le monde est libre, nous sommes égaux. Que tu sois blanc, noir, métisse, n'importe quelle peau, nous sommes égaux. Nous sommes human beings. On doit se respecter, nous sommes des êtres humains. Laissez des homosexuels vivre. Laissez des homosexuels arrêter. Dépénaliser, nous voulons la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique, au Cameroun, au Gabon, en Ouganda, dans tous les pays qui le criminalisent encore. Nous voulons la libération de nos frères. Nous voulons la libération de nos sœurs. Parce qu'eux aussi, ils ont droit à la vie. Ils ont droit à cette liberté-là que vous avez. Vous, les autorités, vous avez des enfants. Vous avez des parents. Et j'en suis sûr que parmi ces parents-là, il y a quelqu'un, quelque part, qui cache son homosexualité. Ou bien, à qui vous connaissez que non, il exerce. Ou qu'il est homosexuel ou lesbienne. Quelque chose n'est jamais loin de notre famille, vous savez. C'est toujours juste à côté. Alors, nous voulons, au nom de la Mexicaine, et au nom de tous les gays du monde entier, nous voulons la libération des gays africains qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés, qu'ils sont maltraités, qui sont persécutés. Nous voulons la libération. En particulier, le jeune homme qu'on appelle Charlie Titani, Titania. Nous voulons la libération de Titania Chani au Gabon de la prison de Libreville. Je ne suis rien, mais j'envoie ce message pour essayer de sensibiliser certaines personnes, pour essayer de comprendre que cette vie à laquelle nous vivons ici, là sur Terre, nous tous, nous tous, nous passerons en jugement. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, même pas moi. Alors, nous voulons la libération de Titania Chani. C'est encore un jeune homme. Il a encore tout l'avenir devant lui. Alors, nous voulons sa libération. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour sa vie, non ? Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour ses orientations sexuelles, non ? Ça ne s'entend pas, là. Alors, s'il vous plaît, gouvernement gabonais, vous tous qui allez passer sur cette vidéo, partagez cette vidéo, puisque je vous autorise à partager cette vidéo. On ne sait pas sur qui elle peut tomber. Nous voulons la libération de Titania, Chani. Prenez l'exemple de United States. Prenez l'exemple de la France. Prenez de... Je ne sais pas de quel pays que je peux vous dire. Dépénalisez l'homosexualité. Et laissez nos frères africains. Ceci était mon message. Et du courage à toi, Titania Chani. Nous t'aimons. Et nous ne t'ont pas. Et nous, en fait, on ne t'a pas abandonné. Nous ne t'abandonnons pas. Nous sommes de tout cœur avec toi. Du courage. Au revoir. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont suivi. Et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci.